Salut les amis, bienvenue chez Xomadarra, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'information sur la pêche séchence dans laquelle je vais vous raconter une histoire assez particulière concernant une légende que vous connaissez mais qui a été annulée mais que vous connaissez sous une autre forme aujourd'hui. Comme d'habitude avant de commencer n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, je vais continuer à vous parler sur des fonds de trailer concernant la légende Newcastle et vous allez halluciner sur le fait que Newcastle à la base n'aurait jamais dû être Newcastle et devait s'appeler tout simplement Downfall. C'est parti on passe en mode trailer et selon l'ancien scénariste Tommy Casiello plus connu en diminutif sous le nom de Tom Casiello qui est le grand papa de l'histoire d'Apex Legends et bien Jackson Williams le frère de Bangalore devait être à l'origine une légende connue sous le nom de Downfall. Downfall pour qui on avait eu des capacités qui avaient fuité au début du jeu. Ces capacités avaient fuité plus exactement dans le courant de l'été 2019 et on avait donc une capacité passible qui s'appelait rage incandescente qui permettait de faire des dégâts basés sur une sorte de forme de rage. Un petit peu comme un berserk vous pouviez remplir une barre de rage qui vous permettait d'être immunisé à des dégâts du feu pendant 20 secondes soit ne pas se faire allumer par des balles très certainement ou bien par des grenades thermiques ou autre même si cela pouvait paraître assez particulier comme capacité passive. Ensuite au niveau de la capacité active on pouvait lâcher une espèce de caisse ça va faire rire du monde au niveau du petit jeu de mots qui contenait quatre cocktails molotov et que quiconque dans l'escouade pouvait prendre et lancer sur les ennemis. Une fois lancé sur les ennemis et bien ces derniers prenaient feu et puis ensuite on avait une capacité ultime qui s'appelait le reine du feu et qui tirait une cascade de roquettes incendiaires un petit peu comme bangalore mais plus orienté vers le feu. Donc clairement une légende qui était orientée très très feu et Don Foll faisait partie de la liste des légendes qui avait fuité avec Crypto, Rosie, Nomad, Rivenand, Scunner, Usaria, Rempart et Prophète à l'époque et malheureusement il a été annulé. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que c'était censé être le frère de Bangalore donc Jackson Williams et qu'il était prévu dans le lors que ce serait un personnage anarchiste, protestataire et qui avait des capacités de lanceur de bombes et qu'il aurait dû sortir sur la période entre 2020 et 2021. Et en plus de ça il aurait été également mis en conflit direct avec sa sœur qui est pro militaire Bangalore et au final on a eu tout l'inverse. Mais pourquoi ce gros revirement de situation ? Et bien tout simplement malheureusement dans l'actualité du monde à cette époque là le 25 mai il y a eu la mort de George Floyd qui avait été mis à mort par un policier américain et en fait a mené un gros mouvement avec d'énormes manifestations en ce moment là aux Etats-Unis sous le nom du Black Lives Matter. Et en fait chez Respawn ils se sont dit que ça aurait été désastreux de sortir une légende en plus de couleur noire qui aurait été protestataire, lanceur de bombes, anarchiste et ils ont préféré abandonner l'idée. Cette information avait été relayée par Tommy Casillo. Du coup et bien Downfall a été mis de côté et en plus de ça derrière dans la foulée Tommy Casillo a quitté Respawn. Donc du coup tout ce qui était autour du lore de Jackson Williams a été abandonné et on a eu une version beaucoup plus tard de Newcastle donc de Jackson Williams qui était beaucoup plus édulcoré. En effet Newcastle est sorti le 10 mai 2022 et en fait on avait eu un gros teasing avec une story from the Outlands où en fait on le retrouvait sur Storm Point où il s'était plus ou moins un réfugié, il avait abandonné les militaires, il était devenu un petit peu déserteur et au lieu d'avoir ce personnage anarchiste et protestataire on a eu plutôt un personnage pacifique très loin de la guerre et qui voulait faire sa petite vie tranquille. Après les histoires justement où on le retrouvait sur Storm Point et où il faisait les retrouvailles avec sa soeur, on le voyait disparaître et en fait on le retrouvait quelques années plus tard sur terre où il avait fondé une famille où il est dans une petite ville tranquille sauf qu'à un moment donné il y avait un héros dans cette ville qui s'appelait Newcastle et qui avait des problèmes avec une sorte de mafia et en fait et bien Jackson Williams a décidé de prendre la place de ce héros Newcastle et a intégré les jeux Apex et c'est comme ça qu'il est devenu le Newcastle que l'on connaît aujourd'hui. Et puis ensuite concernant le kit actuel de Newcastle, il est basé sur un prototype de légende qui s'appelait Axiom mais ce kit avait été conçu sur l'idée d'une poussée défensive, c'est à dire une légende capable de se mettre à couvert et de percer les lignes de front ennemis. En fin de compte, ils ont trouvé chez Respawn que ce kit était trop égoïste mais il est à l'origine de la création de Newcastle qui d'ailleurs a été inspiré par les grunts de Titanfall 2 dans la campagne qui utilise la même sorte de bouclier et d'ailleurs les concepteurs de Newcastle avaient dit qu'ils voulaient faire une légende basée sur l'aspect de bravoure et d'héroïsme et que Newcastle devait être quelqu'un qui pouvait s'élancer dans la mêlée de façon héroïque pour protéger son équipe un petit peu, ce qui a résulté de son ulti. Donc voilà pour la petite histoire d'Apex Legends, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous avez aimé le format et moi je vous dis à très vite pour d'autres infos sur d'autres légendes. Bonne journée à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz